bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo peut-on mourir de peur la question peut paraître improbable et pourtant une émotion forte comme le chagrin ou la peur peut provoquer de graves conséquences sur notre coeur si l'effroi provoque chez tout le monde les mêmes réactions certaines personnes plus vulnérables court un réel risque de mort subite qui n'a jamais senti son coeur s'emballer à cause d'une grosse frayeur c'est une réaction normale de notre corps qui réagit à une émotion forte en cause la sécrétion exagérée de catécholamine des neurotransmetteurs sécrétés par les glandes surrénales à très faible taux en temps normal parmi elles on retrouve la dopamine la noradrénaline également appelée norepinephrine et l'adrénaline ou appelée épinephrine normalement la peur entraîne une décharge de catécholamine dans le sang provoquant une augmentation de la fréquence du rythme cardiaque une constriction des vaisseaux et une élévation de la tension artérielle ces symptômes ne durent en général que quelques minutes puis disparaissent laissant le coeur retrouver son rythme normal mais pas toujours après une mauvaise nouvelle ou une peur violente certains ressentent des douleurs au thorax et présente des modifications de l'électrocardiogramme ce sont tous les symptômes de l'infarctus du myocarde et pourtant ça n'en est pas un il s'agit en fait du syndrome du takotsubo ou syndrome du coeur brisé qui survient après un stress émotionnel contrairement à l'infarctus du myocarde le syndrome du takotsubo ne bouge pas d'artère ce faux infarctus entraîne seulement un blocage de la paroi antérieure du coeur en général le coeur se recontracte normalement dans les cinq à six jours qui suivent le choc émotionnel mais on estime que cinq à dix pour cent des personnes victimes du syndrome du coeur brisé en meurt ce trouble touche principalement les femmes après 50 ans sans que l'on sache vraiment pourquoi et un à deux pour cent des patients se présentant pour un infarctus du myocarde ont en fait été diagnostiqués d'un syndrome du takotsubo chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires plus particulièrement de coronaropathie ou d'insuffisance coronarienne et de canalopathie une émotion forte peut leur être fatale c'est pourquoi les activités à sensations fortes comme le parachute le saut à l'élastique les attractions extrêmes etc leur sont strictement interdites heureusement ces patients prennent des bêtas bloquants des médicaments qui empêchent l'adrénaline de se fixer sur ses récepteurs permettant ainsi une réaction beaucoup moins forte que s'ils n'avaient pas reçu de traitement préventif parlons maintenant du syndrome du cutélon en cas d'émotions fortes ou d'efforts intenses les personnes atteintes du syndrome du cutélon présentent elles aussi un risque accru de mort subite cardiopathie génétique rares difficile à diagnostiquer le syndrome du cutélon est souvent asymptomatique toutefois chez certains patients qui en souffrent ils se manifestent par des évanouissements répétés ou des arrhythmies c'est à dire des pulsations rythmiques anormales cardiaques pouvant être supérieures à 200 battements par minute provoquant une syncope autrement dit malaise chez le patient aussi si la personne fait face à une grosse frayeur une arrhythmie peut se déclencher pouvant entraîner dans les cas extrêmes la mort subite comme pour les patients souffrant d'insuffisance coronarienne ou de coronaropathie les bêtas bloquants sont efficaces pour traiter le syndrome du cutélon alors peut-on mourir de peur c'est rare mais oui en précisant toutefois que les personnes déjà fragiles du coeur mourir après un choc émotionnel est donc primordial d'aller consulter d'arythmie de tachycardie afin d'écarter toute maladie cardiaque et bien là ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu et sur ce je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo